Gloire et louange Tout soit pour Jésus Gloire, gloire, gloire et louange Alléluia, alléluia Gloire et louange Alléluia, gloire et louange Alléluia, que tout soit pour Jésus Que le Seigneur nous bénisse richement Louvons-nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 32 Psaume chapitre 32 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 32 Nous lisons la parole du Seigneur Heureux celui à qui la transgression est remise À qui le péché est pardonné Heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas l'iniquité Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude Tant que je me suis tu, mes os se consumaient Je gémissais toute la journée Car nuit et jour, ta main s'apaisantissait sur moi Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été Je t'ai fait connaître mon péché Je n'ai pas caché mon iniquité J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel Et tu as effacé la peine de mon péché Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable Si de grandes os débordent, elles ne l'atteindront nullement Tu es un asile pour moi Tu m'es garanti de la détresse Tu m'entoures de champs de délivrance Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence On les bride avec un frein et un morse Dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi Beaucoup de douleurs sont à la part du méchant Mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce Juste, rejouissez-vous en l'éternel Et soyez dans l'allégresse Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur Amen Tu as promis d'être avec nous Je m'approche à toi Je m'approche à toi Mon Jésus Tu as promis d'être avec moi Ta fidélité Ta fidélité Oui, tu as toujours Ta fidélité Tu as toujours Oh oui, tu as promis Promis d'être avec nous Moi, je m'approche à toi Je m'approche à toi Mon Seigneur Tu as promis d'être avec nous Ta fidélité Oui, tu as toujours Ta fidélité Tu as toujours Nous voulons te dire merci, notre Père Et nous te glorifions encore pour cette grâce que tu nous accordes encore ce soir En ce jour, Père Saint-Dieu, qui vient de se terminer Et nous te remercions vraiment d'avoir été avec nous tout au long de la journée, mon Soba D'avoir conduit réellement aussi nos pas, mon bénéme Père Saint-Dieu Jusqu'à ce que nous arrivions dans cet endroit Alors nous souperions d'y être, mon Soba Pour pouvoir réellement te rendre un culte que tu sois agréable Et te servir réellement aussi de tout notre cœur, mon Père Saint Parce que c'est à cela que nous sommes destinés Sur cette terre, dans ce monde où nous sommes Être un peuple qui est à toi À qui pour toi, mon bénéme Père Saint-Dieu Seigneur, que tu as vraiment adressé aussi la grâce Et pouvoir aussi davantage voir cette lumière Comme cela éclaire encore dans ce temps où nous sommes Nous te sommes reconnaissants pour chaque antique qui a été chantée Merci encore pour tout ce que tu fais encore pour nous, Père Et nous sommes réellement dans la joie de savoir que tu parles encore aujourd'hui Tu éclaires encore davantage et tu soutiens davantage, mon Roi Tu fortifies, Père Merci pour ton peuple qui est rassemblé en cet endroit Et ceux qui sont aussi de l'autre côté, mon bénéme Père Saint-Dieu Dans différents pays, où ils sont, mon bénéme Père Dieu Que la paix soit avec eux Qu'ils soient aussi bénis et fortifiés par toi Merci encore pour chaque antique qui a été chantée Merci encore pour tout ce que tu fais pour nous, Père Nous rendons gloire à ton nom Parce que tu es vraiment fidèle, notre Dieu Sois béni et glorifié Car nous t'avons ainsi prié, mon Père Au nom de Saint-Dix et Christ Amen Que notre Dieu soit béni Qu'il vous bénisse richement Vous pouvez vous asseoir Nous comptons toujours sur sa grâce Sur sa bonté Sur son soutien et son secours Nous le remercions vraiment De nous avoir accoudés encore un jour Comme celui-ci Où nous pouvons nous retrouver encore dans sa maison Pour pouvoir aimer aussi Le louer, l'adorer Et surtout aussi Pour pouvoir entendre aussi Sa parole Comme l'Écriture le dit aussi Que l'homme ne vivra pas de pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche De l'Éternel, notre Dieu Nous le remercions Parce qu'il s'est aussi révélé à nous Dans ce temps où nous vivons La grâce qui nous a accordés C'est de pouvoir aussi nous permettre A ce que nous puissions Avoir la lumière Et marcher dans cette lumière Être éclairé par lui Et aussi être nourri Et comme aussi nous Pouvons réaliser Qu'il nous compare aussi A des aiglons C'est que Lui, il était grand aigle Et il veut réellement Qu'en tant que les aiglons Nous puissions grandir davantage Et la particularité Comme vous le savez D'un aigle C'est qu'il monte tellement plus haut Plus haut que les vautours Et que les vautours Ne peuvent pas arriver à atteindre Effectivement cette hauteur Et qu'en montant aussi Effectivement L'aigle voit très bien Et distinctement aussi C'est à cela que le Seigneur Notre Dieu Veut que son peuple soit Et comme Il a eu à pouvoir Le dire aussi Le répétant aussi Dans les Saines Écritures Mon peuple Ne sera plus jamais Dans la confusion Nous ne pouvons plus Être dans la confusion Et si nous sommes Dans la confusion Ce que nous ne sommes Pas encore davantage Approché de lui Et pour pouvoir Se conformer A sa volonté Parfaite Nous remercions Notre Dieu Parce qu'il est vraiment Dieu dans sa façon De faire les choses Il n'est pas Un homme comme nous Mais il est Dieu Et lorsqu'il dit La chose arrive Et quand il ordonne Elle doit donc exister Nous marchons Avec assurance Parce que nous savons Où nous étions Et nous savons Maintenant aussi Où nous allons Et nous savons aussi Avec assurance Avec qui nous marchons Il a dit Je suis donc Le chemin La vérité Et la vie Comme nous pouvons le voir Dans les Saines Écritures Il a toujours été présent Parmi ceux-là aussi Qui le priaient De tout leur cœur Et qui croyaient aussi En son nom Et il a témoigné Qu'il est toujours Le même Comme l'apôtre Paul L'a cité aussi Le même hier Aujourd'hui Et éternellement Et nous lui disons Aujourd'hui Toujours encore Que c'est Jésus Toujours présent Présent toujours Dans notre vie Et dans notre marche Et dites que Votre cœur Ne se trouble point Pourquoi il doit se troubler Que votre cœur Ne se trouble point Soyez en paix C'est ce que le Seigneur Notre Dieu Aussi nous Nous ramène A ce que nous puissions Toujours être dans la paix Et si nous sommes troublés Mais c'est parce que Nous n'avons pas Vraiment prêté attention A ce que Le Seigneur Notre Dieu Nous dit Et continue davantage A pouvoir Nous dire Et tout ce que Dieu Nous dit effectivement C'est toujours pour Nous en tant que son peuple Mais maintenant Il faut qu'on puisse S'épouser la question Nous pouvoir savoir Sommes-nous de son peuple Ou bien nous appartenons A quelqu'un d'autre C'est là aussi Que le Seigneur Notre Dieu Dit dans Jean Au chapitre 10 Que Mes brébis Entendent ma voix Et ne pourront jamais Suivre la voix D'un étranger Alors Ce qui veut dire Que nous reconnaissons La voix du bon berger Et que nous marchons Dans la suite De ce que lui Il nous dit Et il nous accorde Le privilège Et cette grâce C'est surtout Très important De pouvoir réaliser Que le Seigneur Veut que nous puissions Le connaître Son peuple Doit le connaître Et marcher parfaitement Aussi avec lui En toute connaissance Effectivement De celui Avec qui il marche Et aussi Sa façon De pouvoir Faire les choses Nous l'avons dit Partir dans l'enlèvement Ce n'est pas donné A tout le monde Ça c'est une chose Dont chacun de vous De nous tous Doit être certain Il faut que Et d'ailleurs C'est ce que la Bible dit Il s'agit des élus De ceux que Dieu S'est choisi lui-même Et quand nous pouvons voir Effectivement Des élus Que Dieu s'est choisi Quand nous avons pu voir Effectivement Dans les scènes écritures Quand nous pouvons voir Effectivement d'abord Par Abraham Comment ces hommes Se sont donc accrochés A Dieu Ils savaient Effectivement Qu'ils étaient Et ce qu'il en était Aussi avec eux Ils ne se sont pas accrochés A quelqu'un d'autre Si ce n'est qu'à Dieu lui-même Et ils avaient confiance Que ce que ce Dieu Promettait Il était aussi capable De pouvoir L'accomplir Je voudrais Répondre à une question Que notre bien-aimé frère A eu à Pau Mais d'abord Je voudrais lire avec vous Deux ou trois écritures Pour que vous puissiez arriver A pouvoir saisir aussi Les choses de la bonne manière Nous avons lu dimanche Avec vous Dans Matthieu Au chapitre 16 Je pense à cela Oui c'était Matthieu Au chapitre 16 Je voudrais juste Relire quelques portions De l'écriture Là dans Matthieu Au chapitre 16 Vous vous souvenez Que le Seigneur Jésus Était en train De pouvoir Parler Et d'abord Verset 1 On nous dit que Les pharisiens Et les saducéens Abordèrent Jésus Pour l'éprouver Lui demandèrent De leur faire voir Un signe venant Du ciel Les saducéens Donc les pharisiens Et les saducéens Il faut que vous compreniez Quel était donc L'esprit Qui animait Ces personnes là C'est pour ça Que lorsque Le Seigneur Jésus A eu à pouvoir Le répondre Et vous avez remarqué Que Au verset 6 Verset 5 Effectivement Il dit Les disciples En passant Sur l'autre bord Avez oublié De prendre de pain Vous vous souvenez Et puis Verset 6 Que Jésus leur dit Effectivement Que Gardez-vous Avec soin Du levain Des pharisiens Et des saducéens Alors vous avez remarqué Quand le Seigneur a parlé Comment les disciples Ont commencé à raisonner Or lui Il était dans les domaines Spirituels Et ils sont dans les domaines Naturels Et charmeux C'est ça Le grand problème Et ça a toujours été Et c'est ça Effectivement Que le Seigneur Veut que son peuple Soit toujours un peuple Qui est spirituel Dans la façon De pouvoir Comprendre les choses Et de saisir Les choses Quand on est spirituel On est en paix On n'est pas troublé Mon frère Mon soeur Et puis La question Que je vais S'en vous poser Ça fait quand même Des années Que vous êtes avec Cet homme Qui se tient De vrai ici Un rapport Avec les messages Vous devez quand même Connaître Tout de même Frères et sœurs Tout de même Quand même D'une certaine manière Ou d'une autre Quand même Quelque part Vous marchez C'est cela Le danger avec vous Vous ne devez pas Marcher avec quelqu'un Que vous ne connaissez pas Je vous l'ai dit L'autre fois J'ai dit Oui c'est vrai Quand vous marchez Avec quelqu'un Il faut que vous Le connaissiez Qui il est cette personne Comment Dieu le conduit Et de quelle manière Dieu travaille Avec lui Ça c'est C'est important Pour nous Vous avez remarqué Que le Seigneur Je l'aime beaucoup Et quand les disciples Ont commencé à raisonner Charnellement Effectivement Il leur a dit Mais pourquoi Est-ce que vous Vous raisonnez entre vous De ce que vous N'avez pas pris du pain Voyez-vous La pensée Charnellement Et ceci et cela Puis il dit Mais ne vous souvenez-vous Pas quand même De cinq pains Et le nombre De paniers Bon Je reviens à quelque chose Je vous parlais Je pense C'était la fois passée J'ai dit Mais souvenez-vous J'ai cité Les noms De la sœur Angèle J'ai dit bien Que la sœur Angèle Était assise là Et je prêchais Et j'ai dit William Branham N'était pas Elie Vous vous souvenez Et je vous ai répété Aussi sa réaction Et puis après Quand il a écouté Plus loin Il a compris Ce que cela veut dire Pourquoi le frère A dit ça comme ça Alors je ne sais pas Alors je vais vous ramener Encore dans l'écriture Que vous puissiez Comprendre C'est pour ça que je dis Que quand on n'est pas Spirituel On n'avance pas Ici Ce n'est pas la religion En fait Vous perdez Vous perdez Votre temps Si vous attendez Que l'homme Qui est devant vous ici Vous donne ce que Vous vous attendez Dans vos habitudes Vous perdez votre temps Je ne prêcherai jamais Comme vous le voulez Et je ne dirai jamais Ce que vous attendez Je dirai ce que Dieu me dira Mais à vous maintenant De vous identifier Maintenant pour savoir Je vais vous montrer Quelque chose Pour que vous puissiez voir Comment Dieu fait les choses Le Seigneur a commencé Simplement à expliquer En disant Ne vous souvenez-vous Pas des cinq pains Pourquoi Parce que quand même Et combien de paniers Que vous avez ramassé Tout le monde Parce que regarde très bien Il n'a pas eu Écoutez très bien Pendant qu'il parlait Simplement Il s'est passé quelque chose Dans les disciples eux-mêmes Regardez bien Il dit ici Alors verset 9 Il dit Êtes-vous encore sans intelligence Et ne vous rappelez-vous Plus les cinq pains De cinq mille hommes Et combien de paniers Vous avez emporté Ni les cinq pains De quatre mille hommes Et combien de corbeilles Vous avez emporté Verset 11 Comment alors Ne comprenez-vous pas Que ce n'est pas Au sujet du pain Que je vous ai parlé En disant Gardez-vous Du levain Des pharisiens Et des sadiséants Il n'a pas Il n'a pas Continuée à pouvoir expliquer Mais le verset suivant Nous dit Alors il comprit Que ce n'était pas Du levain Du pain Qu'il avait dit De ses gardés Mais de l'enseignement Des pharisiens Et des sadiséants C'était donc Les disciples Qui ont compris Il les a ramenés Effectivement Parce que quand il s'est dit Oh du pain On a oublié Oh pourquoi C'est beau troubler Vous voyez Alors je vous ramène Dans le livre de Jean Je veux vous montrer Quelque chose Jean au chapitre 1 Jean au chapitre 1 Je remercie vraiment Le Seigneur Qui a créé Ce qu'on appelle Un et l'autre choc Et qui a fait Et c'est important Que vous comprenez Ce que vous êtes En train de pouvoir entendre Maintenant Qui a fait Qu'effectivement Il faut que les gens Se rendent compte S'ils ont encore La religion Par cet esprit religieux Le banalisme Que vous dites Que vous n'êtes pas Mais se trouve encore En créé En vous Oui Examinez-vous Pour vous voir La réaction Que vous avez eue Effectivement C'est parce qu'il y a J'aime Dieu Parce qu'il crée Un et l'autre choc Pour nettoyer Son peuple Pour vous vider Frère Vous avez trop De Branham En vous Trop 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 De Branham Et vous dites Nous sommes Ce Tout le monde Tout le monde Et on est Frère William Est-ce que William Branham Est votre sauveur Vous voyez Que vous avez placé L'homme Oui A la place de Dieu Vous ne faites pas attention Mais c'est vrai Le banalisme Est ancré En vous J'aime Dieu Parce qu'il est merveilleux Dans sa façon De pouvoir faire des choses C'est l'homme Parce que quand il s'écoue Il s'écoue C'est important Que vous vous examinez Pour voir Effectivement Dedans de vous Qu'est-ce que Qu'est-ce que Oui Qu'est-ce que Qu'est-ce que Frère Ma soeur Il n'y a qu'un seul sauveur Si on nous enlève Jésus Alors on n'est pas Paniqué Mes frères Mes frères Mon frère Et ma soeur C'est ça Le problème C'est ça En fait Je voulais déjà Yer pouvoir vous le dire ici Les pharisiens Les saduceyens D'aujourd'hui Sont des branalistes Les doctrines De branalistes Je vais juste lire Une écriture Puis je vais prendre les questions Regardez bien Parce que nous courons Deux jours après le temps Jean au chapitre 1 Regardez Je crois que Je ne sais pas si Vous avez prêté attention On croit ici C'était que Dieu le bénisse C'était le mardi Vous avez dit Soyez en paix Si Dieu veut réellement Qu'on revienne encore Sur les questions On reviendra N'est-ce pas vrai ? Et Dieu le bénisse Moi j'observe Frère Et je regarde Simplement Comment Dieu Conduit les choses Vous savez Vous savez le cœur Parfois J'ai dit Dieu d'Abraham J'ai dit Dieu Tu as une façon De pouvoir faire les choses Comme toi Tu le veux Moi l'homme Je voulais dire Oui Dieu veut que je puisse dire Non Il sait ce qu'il dit Vous savez Si on ne conduit pas L'esprit des hommes On ferait comme les hommes Vous n'êtes pas posé La question On va savoir Mais mon Dieu Pourquoi les frères Ailleurs pouvoir Parce que vous devez Quand même Connaître tout de même Frère Il faut qu'on soit Spirituel Sinon Quelle différence Y aura-t-il Avec nous Et les banalistes C'est vrai non ? C'est comme si on dit Nous ne sommes pas des catholiques Mais nous avons la trinité Quelle différence y a-t-il Quand vous dites Que nous ne sommes pas des catholiques Mais vous avez la trinité La même doctrine Vous ramènera Avoir la marque de la bête C'est sûr et certain C'est parce que C'est ça C'est l'Ian Qui est attaché Au catholicisme La trinité Le catholicisme Vous l'avez Vous retournez au catholicisme Ça sans l'ombre T'es un doute D'ailleurs Vous le voyez non Il n'y a plus En réalité Différence Comme on dit Avec le protestant Le presbytérien Avec le catholicisme Mais c'est un peu tout Ensemble Il y a un liant Qui est lié aussi D'une certaine manière Ou d'une autre Regardez ici Je veux que vous puissiez Ouvrir vos yeux Jean chapitre 1 Le verset 19 Nous l'avons lu Il dit Voici les témoignages De Jean Lorsque les juifs Envoyèrent de Jérusalem Des sacrificateurs Et de Lévites Pour lui demander Toi qui es-tu Vous savez que Jean C'est dans Malachie Au chapitre 4 C'est qu'il en a référé Non ? Voici Je vous enverrai Élie Le prophète Qu'est-ce qu'il va faire ? Il les ramènera Bonjour On va les lire Il semble avec vous Malachie au chapitre 4 Je pense que je dois peut-être Léver la voix Vous m'entendez bien ? Ok Ce qui est bon Il semble que la voix Est quand même un peu plus basse Mais les frères m'aideront A pouvoir monter le volume Pour que tout le monde Entende bien ce que j'ai dit Voilà Malachie au chapitre 4 À partir du verset 5 Si tout le monde connait ce verset Chapitre 4 Verset 5 Voici donc Je vous enverrai Élie les prophètes Avant que le jour de l'éternel arrive Ce jour grand et redoutable Il ramènera Le cœur de père A leurs enfants Et le cœur des enfants A leurs pères De peur que je ne vienne frapper Le pays d'interdits Quand Jean-Baptiste Devait naître effectivement C'est l'ange Gabriel Le même qui a visité Elisabeth Qui a aussi visité aussi Zachary Et vous savez que Son épouse Elisabeth Était donc stérile Était donc avancée à l'âge Quand l'ange lui a parlé Il a réalisé que ce n'était pas possible Pour lui parce qu'il était un Et puis il est devenu bué Et l'ange lui a dit Quelque chose de très important Vous vous souvenez Donjon Je pense que c'est cela probablement M. Don Luc Je pense que c'est Don Luc C'était bien Nous pouvons trouver cela Ce que je pense qu'on va trouver Dans les cinq écritures Voilà c'est Luc au chapitre 3 Verset 1 C'est ici La quinzième année Non, 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 non Ah oui C'est un truc 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 Voilà Voilà Pardon Chapitre 3 Je vous dis C'est un truc Alors un ange du Seigneur Apparit Verset 11 Un ange du Seigneur Apparit donc à Zachary Et c'était un debout A droite de l'hôtel De parfum Et Zachary fut troublé En le voyant Et la frayette S'empara de lui Mais l'ange lui dit N'est qu'un point Zachary Car ta prière A été exaucée Ta femme Elisabeth T'enfantera un fils Et tu donneras Le nom de Jean Il sera donc pour toi Un sujet de joie Et d'allégresse Et plusieurs se rejouiront De sa naissance Car il sera Grand devant le Seigneur Et ne boira Ni vin Ni liqueur Ni vente Et il sera rempli De l'esprit Saint Et les saints De sa mère Il ramènera Plusieurs de fils D'Israël Au Seigneur Leur Dieu Vous suivez ? Verset 17 Ils marcheront Devant Dieu Avec l'esprit Et quoi ? Pour ramener Le cœur de père Vers les enfants Et les rebelles A la sagesse De juste Enfin de préparer Au Seigneur Un peuple bien Donc vous voyez Très bien Que l'ange Gabriel Aspécissia En fait Qui serait donc Cet enfant Effectivement aussi Que marcherait Devant l'éternet Notre Dieu Avec l'esprit Et la puissance D'Élie Maintenant Dans Jean Ce n'est pas Pas beaucoup de temps Dans Jean Au chapitre 1 Que nous avons lu Tout à l'heure On est versé Donc 19 Voici donc Les témoignages Que donc Les témoignages De Jean Lorsque le juif Envoyait de Jérusalem Les sacrificateurs Et des lévites Pour lui demander Toi qui es-tu Vous entendez cela ? Et regardez très bien Je veux que vous Prétez toujours attention Aux saintes écritures Voici les témoignages De Jean Lorsque les juifs Envoyèrent de Jérusalem Des sacrificateurs Et des lévites Pour lui demander Toi qui es-tu ? Vous entendez cela ? Il déclara Sans restriction Il affirma Qu'il n'était pas Le Christ Et ils lui demandèrent Mais quoi donc Es-tu Élie ? Et il dit Je ne les suis point Es-tu le prophète ? Et il répondit Non Mais pourtant Nous avons lu avec vous Dans les saintes écritures Ce n'est pas moi C'est la Bible Qui l'a dit Voici je vous amènerai Élie les prophètes N'est-ce pas ? Et l'ange aussi Spécifie aussi La partie concerne Effectivement Si Jean-Baptiste Vous savez déjà Ce qu'on a parlé ici Mais quand on pose La question à Jean Mais il savait quand même Que cette écriture Se rapportait à lui Mais quand on lui pose La question Es-tu Élie ? Pourquoi n'a-t-il pas répondu Oui ? Répondez-moi à la question Je ne veux pas Mettre vos oreilles Répondez-moi à la question Pourquoi n'a-t-il pas répondu Oui ? Que oui je suis le prophète Je suis donc Élie Parce que je vous ai lu aussi Je crois que c'était mardi Que le Seigneur lui-même A dit Regardez ce qui est merveilleux En rapport avec cela Par rapport à Jean-Baptiste Dans Matthieu chapitre 11 Matthieu chapitre 11 Matthieu chapitre 11 Et voilà Ici Il dit Verset 9 Nous l'avons lu En parlant de Jean-Baptiste Vous vous souvenez ? Matthieu 11 verset 9 Il dit Mais qu'êtes-vous donc Allé voir ? Il pose la question Un prophète ? Il dit Oui vous dis-je Et plus qu'un prophète Est-ce que vous suivez ? Et plus qu'un prophète Car C'est celui dont il est écrit Voici J'envoie mon messager Devant ta face Pour préparer ton chemin Devant toi On ne se pose pas la question D'abord Mais pourquoi est-ce que Le Seigneur a dit Qu'il était plus qu'un prophète ? Parce qu'il y a des gens On lui a posé la question Es-tu Élie ? Es-tu le prophète ? Il a dit non Es-tu le Christ ? Il a répondu aussi non Ils ont insisté Pour lui poser la question Mais dis-nous Qui tu es Pour qu'on donne Une réponse A ceux qui nous ont envoyés ? Alors Si on se pose l'accent Mais qui les a envoyés ? Et puis il leur a donné Une réponse Non ? Voici donc Je suis Il n'a pas dit Que je suis Élie Que je suis le prophète Mais je suis la voix De celui Qui crie Dans les déserts Et nous le rédisons avec vous Je pense que c'est important Que nous puissions comprendre cela Regardez très bien Jean Voilà Verset 22 Il lui dit Alors Qui es-tu En fait que nous donnions Une réponse A ceux qui nous ont envoyés ? Que dis-tu de toi-même ? Moi dit-il Je suis la voix De celui qui crie Dans les déserts Aplanissez le chemin Du Seigneur Comme a dit qui ? Vous voyez ? Donc il ne s'est pas référé A Manachie Est-ce que vous suivez ? Il ne s'est pas Référé Frère et sœur Vous devez être spirituel Parce que les gens Qui posent des questions Je parle effectivement En rapport avec Toutes les doctrines En fait Ils ont des doctrines Des doctrines Qui sont effectivement Fondées sur La façon dont ils voient Les choses Et si vous allez Dans le même sens Que ces personnes-là En fait Effectivement Vous n'éclairez personne Parce que Tout tombe effectivement D'ailleurs Je vais vous poser la question Pour pouvoir savoir Pourquoi vous venez Dans cette église ici ? Parce que Il y a plusieurs églises Quand même aussi Qui croient le message Si vous connaissez cela Non ? Pourquoi spécifiquement Vous venez Dans cet endroit ? C'est important C'est important Que vous le sachiez Que vous vous posez Les questions Parce que Plus tard Le Seigneur pourra Permettre des choses Que vous n'allez pas Savoir résister Parce que Vous n'avez pas compris Dès le départ Ce que Dieu Était en train De pouvoir faire Parce que Si nous croyons tous De la même manière Que nous serions Ensemble avec eux Si vous trouvez Que leur manière De croire Est conforme A ce que toi Tu vois Va avec eux Autrement Tu perds ton temps Ici Effectivement Tu perds ton temps Parce que Tu ne réalises pas Effectivement Ce que le Seigneur Est en train de faire Avec toi Pourquoi est-ce que Vous mettez l'accent Sur le prophète Plutôt que Sur le messager Parce que Vous qui aimeriez Tant qu'on puisse dire Oui Je vous pose la question Pourquoi vous aimeriez Tant qu'on mette L'accent sur le prophète Pour quelle raison Je voudrais savoir Pour quelle raison Vous voulez Mettre l'accent Sur Oui Il est le prophète Il est le prophète Parce qu'ils l'ont déjà Les prophètes a dit Les prophètes a dit Les prophètes a dit Mais pourquoi Vous n'êtes pas avec eux Et pourquoi Vous voulez qu'on mette L'accent Sur le prophète C'est ça Le grand problème Parce que Avec cela On a pris la place De Dieu On a donné à un homme Le Saint-Esprit C'est ce qu'il fait Mais c'est vrai Frères et sœurs C'est douloureux De voir Qu'il y a encore Des brananistes Parmi nous Parce que Le bananisme Est un esprit Religieux Mais qui détruit Effectivement Le peuple de Dieu Ça c'est sûr Et certain Si cet esprit Il est encore Pour vous Vous allez souffrir En étant ici Parce que Tantôt Vous partez Et puis Tantôt vous revenez Tantôt vous partez Et puis vous revenez Vous êtes instable Comment voulez-vous Que Dieu fasse quelque chose Avec quelqu'un Qui est instable Il faut que vous compreniez D'abord votre position A vous Et si moi je ne prêcherai Jamais Vous dis en banan Ça vous devez le savoir Il n'y a qu'un seul Que je dois prêcher Ça Aussi longtemps Que je vivrai Que Dieu m'accorde A la grâce D'avoir le souffle de vie Jusqu'à ce que je m'en aille Il sera toujours Notre absolu Donc Si vous attendez Que moi je vous élève Des prophètes ici Ah non Il n'y a qu'un seul Dont je reconnais Qui est le Le Dieu prophète Maintenant Je veux que vous prêchiez Attention Que Dieu te bénisse Vous voyez Ça rejoindrait un petit mot Aussi la question De notre frère Juste là Vous voyez Mon frère et ma soeur C'est quand même merveilleux Vous voyez Mon frère et ma soeur Ce que vous Vous ne comprenez pas C'est ceci C'est qu'il y a Une très grande différence Entre l'Ancien Et le Nouveau Testament Vous savez Il ne faut pas mettre L'accent Où Dieu n'a pas mis l'accent Parce qu'à cause Simplement Parce que Les pharisiens Et les saducéens Ils ont mis l'accent Là où Dieu N'avait pas mis l'accent Mais comme je vous l'ai dit Aussi Que les banamistes Ce sont aussi Les pharisiens Et les saducéens D'aujourd'hui Vous direz Mais frère Pourquoi tu ne dirais pas Aussi ici De ceux qui sont Dans la domination Mais en fait Les domination Ils ne connaissent pas Parce que Bien sûr Ils ne connaissent pas Aussi Les écritures Et aussi Les prophètes Comme ils les connaissent Ce sont eux Qui ont créé des troubles Ce sont eux Quand Christ est venu Qui ont créé des troubles Effectivement Ils parlaient toujours Moïse a dit Moïse a dit Moïse a dit Toujours pareil Effectivement Et le peuple Était réellement trouble Et dans le cas De peuple Il n'y avait que Moïse Il n'y avait pas la place Pour En fait Pour Dieu lui-même Effectivement Donc Nous comprenons Qu'en tant que Fils de Dieu Dieu veut Que nous puissions Revenir A quelque chose De tout à fait particulier Regardez d'abord Quand nous parlions De Jean-Baptiste Nous voyons que Le Seigneur Et même lui-même Jean-Baptiste Un rapport avec Le ministère Qui concerne Aussi son ministère Regardez la réaction Qu'il a eu A pouvoir avoir Je ne vois pas Jean-Baptiste Pas dans la Sainte-Écriture Aussi Vous comprenez Est-ce que vous suivez ? Dans Jean Au chapitre 3 Je pense que c'est cela Je pense que Attendez Un instant Voilà Ce cela C'est Jean chapitre 3 Oui C'est ce que j'ai dit Jean chapitre 3 Et si Je crois que Verset Voilà C'est Jean chapitre 3 Et à partir du verset 22 Il dit Après cela Jésus accompagné De ses disciples S'est rendu Dans la terre de Judée Et il demeurait Avec eux Et il baptisait Jean aussi baptisé A Hénon Près de Salim Parce qu'il y avait là Beaucoup d'eau Et on y venait Pour être baptisé Car Jean n'avait pas Encore été mis en prison Or il s'éleva De la part des disciples De Jean Une dispute Avec un juif Touchant la purification Alors Il vint retrouver Jean Et lui dit Mais Rabbi C'est lui qui était avec toi Au-delà du Jourdain Et à qui tu as rendu témoignage Voici Il baptise Et tous vont à lui Jean répondit Un homme peut recevoir Que ce qui Lui a été donné Du ciel Vous suivez Vous-même Mettez-moi Que j'ai dit Je ne suis pas Le Christ Mais j'ai été Envoyé Devant lui Donc il s'est souvenu Quand même De la déclaration Qu'il avait Dit Je ne suis pas Elie Je ne suis pas Le pauvre Je ne suis pas Le Christ Est-ce que vous vous souvenez Il dit Vous êtes témoin Quand j'ai répondu A cela Ce n'est pas Qu'il disait Cela en l'air Il savait Ce qu'il disait Et puis ici Il continue En disant Celui à qui Il appartient L'épouse C'est l'époux Mais l'ami De l'époux Qui se tient là Et qui l'entend Éprouve Une grande joie A cause de la voix De l'époux Aussi Cette joie Qui est la mienne Est parfaite Il faut Qu'il croisse Et que j'ai Diminué Et puis il dit C'est lui Qui vient d'en haut Et au dessus De Voilà mon frère Et ma soeur C'est lui Qui vient d'en haut Mais c'est qui C'est le prophète C'est Elie Non Celui qui vient d'en haut C'est le Seigneur Donc le Seigneur Est au dessus De tous Et c'est lui Que l'on doit arriver A pouvoir placer Parce que regarde Parce que c'est tellement On m'a posé aussi Une question En disant Mais créditez-vous donc En rapport avec Le ministère Parce que dans la question D'ailleurs de Notre frère Julliard C'était ici Donc En rapport à ça Je dis Il y a des choses Qui rejoignent En fait notre frère Gislain C'est la qu'a-t-il Elle dit donc Je pense que Oui William Branham William Branham Est-il réellement Le prophète De Malachie 4 Avaient-il L'esprit D'Elie Et le ministère De ramener Les cœurs Des enfants Au père Cette question M'a été posée Et vous Qu'est-ce que vous attendrez Que je puisse Répondre A cette question Qui dirais-je Oui ou non Vous êtes dans Cette assemblée Quand même Vous vous souvenez Que Malachie 74 Je l'ai quand même Prêché ici Vous vous souvenez Donc la réponse De doit être évident Mais pas même Parce que simplement Pour dire Amen Mais vous êtes ici Quand même Vous connaissez quand même C'est qu'il en est Alors il y a une chose Que nous devons bien Comprendre Spécifier Parce que c'est quand même Assez important Et nécessaire Je ne vais pas rentrer Dans le détail Parce que Les gens doivent comprendre Je vous ai dit Une chose Vous voyez C'est par Méconnaissance Parce qu'on regarde Tellement aux hommes Mais on ne regarde pas Ce que Dieu fait C'est pour ça Que vos regards Doient toujours être Détournés des hommes Pour être tournés Vers le Seigneur Ce n'est pas un homme Qui doit faire quelque chose C'est le Seigneur Qui fait Et le plan N'est pas le plan D'un prophète Tel, tel, tel Le plan est de Dieu Donc on doit observer Dieu Dans son action Dans les hommes Pas l'homme Qui fait l'action Pour Dieu Mais Dieu Qui fait l'action Dans l'homme Qu'est-ce que Dieu Cherche effectivement Dans l'homme Qu'est-ce que Dieu Cherche effectivement En toi Je vous l'ai dit ici Je vous l'ai encore Repéter ici Effectivement Donc William Branham Je l'ai encore répété William Branham Lorsqu'il était Dans le fleuve Ouaïau Il a dit clairement Vous lisez de bonjour Tout ça Vous le connaissez Je réponds à ça Pour ne plus encore Venir encore là-dessus Frère Dieu ne m'a pas envoyé Pour parler de William De ceci Je réponds aux questions Parce que Ça rapport avec les doctrines Qui viennent Parce que vous allez Vous remarquerez très bien Que s'il y a du Branhamisme En vous C'est quand on parle Effectivement Qu'on dit William Branham Il n'a pas prophète Vous voyez la réaction Qui est en vous Troublé À gauche et à droite Mais frère Pourquoi vous troubler ? Je me suis posé la question Vous savez qui vous êtes Pourquoi vous troubler ? Et puis même si on dit Qu'il est prophète Ça vous apportait quoi ? Mais c'est vrai frère Le Seigneur veut nous enseigner Frère On est trop dans les systèmes Des hommes Les démos religieux De Branhamisme Vous savez C'est un démon Qui détruit beaucoup Le Branhamisme Est un système Dans lequel Satan s'y accrochait Qui fait quoi La peur aux gens Si vous ne croyez pas Au prophète Frère Vous savez Il n'y a pas Il n'y a aucun homme Qui peut vous sauver Amen Et même pour aller Dans l'enlèvement Mon frère et ma soeur Ça ne dépend pas D'un homme Votre élection à vous Il date de quand Le message est venu ? Non Et pourquoi Vous êtes Ah les prophètes Pourquoi mon frère ? Parce que vous ne voyez pas Mais Dieu vous enseigne Pour que vous puissiez voir clair Et savoir que C'est lui que vous devez glorifier Parce que si c'est Dieu N'avait pas agi dans un homme L'homme ne saurait rien Que Dieu te bénisse Mes bienes et mes soeurs Et Jackie C'est vrai Est-ce qu'il s'est mis Des mots ici Pour rendre son témoignage Quand tous les autres Est-ce qu'ils étaient tentés De pouvoir se poser des questions Oh nous sommes perdus Mon Dieu d'amour Vous êtes perdus dans quoi Vous voyez C'est tellement triste Qu'on a placé Tellement l'homme Tellement loin Bref Nous revenons Je disais Ceci J'ai dit Mais regardez quand même Comment Dieu fait des choses Et quand L'hépatisé Dieu lui a parlé Evidemment Il a entendu la voix D'aimer Et De même que Jean-Baptiste A été envoyé comme Précurceur Dès la première venue De Christ On pouvait lui dire aussi Que tu es aussi Précurceur Dès la seconde venue De Christ Mais c'est pas ça Ce qui a été dit Il a bien répété encore Je pense que On peut vous dire Citation Et tous Tous les bon amis Les savent très bien aussi Il a dit que Tu es envoyé Tu es envoyé Avec un message Qui sera Précurceur Dès la seconde venue De Christ Vous ne voyez pas la différence Vous ne voyez pas la différence C'est ça le problème Parce que Jean-Baptiste a été envoyé Comme C'est de Jean-Baptiste Ce que Dieu a dit de lui De tous les hommes Qui sont nés Des femmes Effectivement Il n'y a pas eu De plus grand que Jean Et c'est d'abord Il me dit Mais c'est bien lui D'autres Il est qui Voici donc J'envoie mon messager Précur De tous les prophètes Il n'y a pas eu De plus grand que Jean Et c'est pendant Vous savez Nous avons dit Si Jean n'a pas fait De miracle Mais il avait Quelque chose De tellement Puisant Extraordinaire D'abord Vous voyez son caractère Comment il était Lorsqu'il a vu Les pharisiens Tout ça Venir à son baptême Il devait être heureux Comme tout le monde Effectivement Ah on voit que Mon ministère a grandi C'est ici et cela Il dit Mais race des vipères Ils appellent Race des vipères On peut se poser la question Mais c'est pas possible C'est pas un prédicateur Comme tous les autres Les gens viennent vers lui Il devait être Toujours Acceptant Comme ça Il dit Non race des vipères Qui vous a appris A fouiller la colère à venir C'est écrit Dans les saintes écritures Mais il ne dit pas Que nous sommes En fin d'Abraham Car Dieu Vous savez comment Il s'est repris non ? Car Dieu Il s'est bien Si effectivement Il dit Mais quel prédicateur Il n'y a pas de douceur Et bien oui Ça c'est l'esprit De Dieu Dans Adam Il n'y a pas De sentiments Papa Maman Cousin Le peuple Qu'est-ce qu'ils diront Et tout ça Il n'en avait rien à faire Pour quelle raison ? C'était pas parce que L'homme le voulait Mais l'esprit Qui était dans l'homme Faisait de lui Qu'il agisse comme cela Puis l'écriture Témoigna bien Et en rapport avec Notre précieux frère Effectivement Pranam Et l'écriture Et il rend témoignage Effectivement En démontant clairement Que Et bien C'est ces messages Effectivement Alors Vous n'avez pas Prêté attention Alors que Regardez très bien Et le Seigneur Lui a dit Et il a dit bien que Le Seigneur m'a dit Fais l'oeuvre D'un évangéliste Et je vous l'ai dit aussi Est-ce que Dieu a-t-il dit A Moïse Fais l'oeuvre d'un évangéliste ? Ou à Jérémie Fais l'oeuvre d'un évangéliste ? Ou à Zacharie Fais l'oeuvre d'un évangéliste ? Parce qu'en fait Nous sommes dans une autre Dispensation Oui Oui frère Pour quelle raison Mon frère aime ça ? Moïse Que ça soit dit D'ailleurs Je souviens Ah mon grand Il est 42 J'ai même pas répondu A la question D'un autre frère C'est ça le problème Vous n'avez pas bien remarqué aussi Dans Matthieu chapitre 17 Six jours après Que le Seigneur est pris Dans Matthieu 16 D'abord il a parlé 16 Et tout ça Vous connaissez Avec tout ça Il prie Jean-Jacques Pierre Et tout ça Qu'il montait avec Sur la montagne Montagne dans la transfiguration Qui a paru ? Ce sont des grands énormes Moïse Et Élie Donc tous Avec les Sadduceurs Les pharisiens A mettre au mille accent Puisqu'ils sont venus Le voir Mais es-tu Élie ? Mais ça va être bien Mais Dieu sait comment Démontrer les choses En fait Et Moïse et Élie Lui a paru Effectivement Et puis c'est Pierre Qui a dit Dressons ici trois tantes Et quand il a parlé Comme ça Il nuait les dérobats Et la voix se fit entendre Voici donc mon fils Bien-aimé Donc écouter Ce n'est plus à écouter Moïse Mais à écouter Élie Ou à suivre Moïse Ou à suivre Élie Mais c'est lui Qui vous devez suivre Pour quelles raisons ? Je vais être un peu plus bref Parce que je ne peux pas Rester très longtemps là-dedans Pour quelles raisons Mon frère est ça D'abord dans Et tu vois C'est Éphésien Au chapitre Quatre je pense Ou quelque chose comme ça Au chapitre de Quatre J'entends peut-être L'élia Effectivement Il dit Que personne ne vous juge Donc un pocher de fête De boire De manger Vous vous souvenez ? Parce que tout cela Était donc une ombre L'Ancien Testament Est une ombre Je réjoins la question De notre frère Giselin Qui Je reste toujours Dans la même question Avec toujours Vous comprenez ? Vous suivez ? Est-ce que vous suivez ? Parce qu'il ne faut pas Que quand vous allez sortir Ah Je ne sais plus très bien Où est-ce que je suis Seigneur Je commence à me sentir Que j'ai Au moins l'évée Ou quelque chose d'autre Non Vous devez savoir Où est-ce que vous en êtes Est-ce que Dieu Ou Dieu vous conduit ? C'est ça le problème Parce que Mon frère et ma soeur Je le répète encore Aussi longtemps Qu'il y a encore Un peu de bradamisme En vous L'enlèvement Vous n'y serez pas Ce que le Seigneur dit Sanctifie Par ta vérité La sanctification C'est le nettoyage Avec quoi ? Avec la vérité Ce qui doit se trouver Chez vous En vous Ce n'est que la vérité Qui est la vérité ? Je suis le chemin La vérité Et vous devez savoir S'il y a encore De l'homme en vous Mon frère Au moins l'évée Il faut qu'on vous enlève tout Pour que le roi des rois Rentre de temps Le Seigneur nous aime beaucoup Mon frère Il nous aime beaucoup Et c'est pour ça Qu'il prend C'est ça le problème Notre frère Je rejoins donc La question de notre frère C'est que Dieu le bénisse richement Et quand il écrit Il a toujours beaucoup de respect Aussi Je dis cela Que Dieu te bénisse Que Dieu te soutienne Que Dieu te bénisse vraiment Et c'est vrai Quand il écrit toujours Il a toujours Bonjour mon pasteur Ça c'est juste là Et puis il n'y a pas de monter en haut Je suis toujours mon pasteur Je sais qu'il a écrit Bonjour mon pasteur Ça c'est juste l'un lui Alors Alors Je vais prendre la partie 3 Parce que Partie 2 Il dit Que veut dire donc L'adorer C'est en fait en rapport Avec Jean 83 Je vais faire la liaison Avec tout ce que j'allais vous dire En rapport avec L'Ancien Testament Jean 83 A propos de la femme samaritaine Vous vous souvenez Alors Est-ce qu'il avait dit Effectivement Vous connaissez l'écriture Non ? Vous adorez cette montagne On y revient Et puis il dit ici Vous voulez qu'on le lise rapidement ? Pour ne pas que Waouh Jean 4 C'est 23 Il dit Mais l'heure vient Elle est déjà venue Où les vrais adorateurs Adoreront le Père En esprit et en vérité Que ce sont ceux-là Les adorateurs Que le Père demande Dieu est esprit Et il faut que ceux Qu'il adore L'adorent en esprit Et en vérité Alors il dit Donc question 2 Mais que veut dire Donc l'adorer D'abord Que veut dire Adorer le Père Et puis que veut dire Donc l'adorer En esprit Donc et en vérité Et puis Il dit ici Le Seigneur dit à la femme L'heure vient Et elle est déjà venue Est-ce que Le Seigneur parlait De deux temps Un qui était Déjà venu Et l'autre qui allait venir Je peux vous mettre La question Et puis Il dit Si oui Quand étaient Ces deux moments Vous comprenez De notre question Et avant L'heure qui allait venir Ceux qui adoraient N'étaient pas De vrais adorateurs Vous avez compris Sa question Donc Avant l'heure Qui allait venir Sa question elle est bonne Est-ce que Ceux qui ont adoré Dieu là N'étaient pas De vrais adorateurs Parce que le Seigneur Sa question était Vraiment bonne Et elle est bonne Parce que le Seigneur Il dit Mais l'heure vient Et comme c'est écrit ici Il est déjà venu Où le vrai adorateur Adorant Dieu Donc en esprit Donc le Père en esprit En vérité Car Dieu est esprit Il faut que Ceux qui l'adorent L'adorent En esprit Donc est en vérité Je vais être un peu plus bref Si vous pouvez continuer Une autre fois Donc En mettant en parallèle Effectivement Ce qui est la née Comme la question Que je disais tout à l'heure En rapport avec Les prophètes Regardez une chose Vous voyez que Sa question dit Avant que cette heure-là Ne vienne Donc Ceux qui adoraient auparavant N'étaient pas De vrais adorateurs Parce que là Il dit L'heure vient Et il est déjà venu Où le vrai adorateur Adoreront Dieu En esprit Et en vérité Vous remarquerez très bien Frères et sœurs Que Ceux qui Était dans l'Ancien Testament Et tout ce qui s'est passé Dans l'Ancien Testament Comme l'Équiteau l'a dit C'était l'ombre L'ombre C'est pour ça que vous remarquerez Très bien que L'apôtre Paul En prenant En rapport avec L'Ancien Testament Dans les Hébreux au chapitre 10 Il dit quelque chose Que je voudrais Lire avec vous ici Hébreux au chapitre 10 Voilà Verset 1 Il dit En effet La loi qui possède une ombre Ombre Vous voyez bien De biens à venir Et non L'exacte représentation Des choses Ne peut jamais Par le même sacrifice Qu'on offre appétuellement Chaque année Faire quoi ? Où c'est À la perfection Ah oui Parce que Ils étaient en fait Dans une phase Effectivement Où tout ce qui s'est passé C'était en fait L'ombre Alors l'ombre N'est pas la réalité Mais nous Nous sommes dans la réalité Quand Jésus est venu C'est donc la réalité Donc maintenant Nous l'avons reçu Nous sommes plus En fait Dans l'ombre Effectivement Non 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 Maintenant nous avons reçu La réalité effectivement Parce que La parole de Dieu Fait partie de nous Maintenant Alors maintenant Quand nous Nous adorons Dieu Parce qu'il est bien dit Que le vrai adorateur Adorant Dieu En esprit Et en vérité N'est-ce pas vrai ? Or si vous remarquez Très bien Je ne sais pas si Dans votre Bible Il est aussi Marqué spécifiquement Nous allons y retourner Dans Jean 4 Jean 4 4 4 4 4 4 4 C'est ça oui Jean 4 Je crois que Ça doit être la même chose Que chez moi Ici La même chose Que chez moi Et ici La même chose Que chez vous Bien sûr que oui Attendez Jean 4 Voilà Jean 4 Voilà Alors Il dit bien que Oui Voilà Verset 23 Mais l'heure vient Elle est déjà venue Où les vrais adorateurs Adorons le Père En esprit Et en vérité Car ce sont là Les adorateurs Que le Père demande Dieu est esprit Et il faut que Ceux qui l'adorent L'adorent en esprit Et en vérité Donc il a dit bien Les vrais adorateurs Adorons Dieu En esprit Donc Adorons le Père En esprit Et en vérité Vous avez remarqué Que l'esprit En question Dont il est parlé Ici Il est minuscule Mais c'est faux Ce n'est pas correct Là Ce qui est écrit Ici Dans la C'était qui là Avec le E minuscule Ce n'est pas correct Parce que Le E minuscule C'est l'esprit humain Mais ici Il faut ajouter Le E majuscule Que l'on adore En esprit Par le Saint-Esprit Parce que Oui C'est cela En fait Effectivement En esprit C'est-à-dire Que nous avons reçu L'esprit de Dieu Et la vérité C'est la parole de Dieu Sanctifie-le par ta vérité Ta parole Et la vérité Donc Quand nous avons reçu Le baptême du Saint-Esprit Et que nous avons la vérité Notre adoration Nous savons maintenant Qui est-ce que nous adorons Parce que Le Saint-Esprit Nous conduira Pas dans l'erreur Mais dans toute la Vérité Est-ce que vous comprenez ? Ah ah Donc Eux qui étaient Dans l'Ancien Testament Ils ne pouvaient pas arriver A être appelés De vrais adorateurs Parce qu'ils étaient Encore dans l'ombre Nous nous avons Parce que nous sommes Des vrais Parce que nous sommes Dans la réalité Nous avons reçu Parce que ça Vous voyez Si c'est fait comme ça C'est si l'ombre Mais ça Si j'ai l'ombre Je ne sais rien faire A grand chose avec l'ombre Mais quand j'ai la réalité Et si l'abra Je sais tout faire avec Est-ce que vous comprenez ? Donc là J'ai la chose vraie C'est comme ça Qu'étaient aussi Les prophètes Dans l'Ancien Testament Ces prophètes-là Qui prophétisaient Ils avaient en eux L'Esprit de Christ Vous vous souvenez ? Je veux que vous compreniez cela Vous vous souvenez ? En fait Christ était En fait Il était une portion Dans Moïse Une portion Dans Élie Donc étant dans Élie Il agissait en fonction Du ministère Qu'il a donné Élie Mais c'était toujours L'Esprit de Christ Pourquoi moi Je recevrais l'Esprit d'Élie ? Parce qu'Élie est un homme Je dois recevoir L'Esprit des dieux Est-ce que vous comprenez ? Et quand j'ai l'air maintenant Il me fait agir Effectivement Comme Élie Puis je fais un ministère particulier Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous avez saisi ? C'est pour cela Que vous comprendrez Qu'effectivement D'ailleurs c'est écrit Dans les livres de l'impier Regardez très bien Que vous puissiez voir cela Ah le temps file vite C'est pour cela Frères et sœurs Ne soyez jamais troublés Quand le Seigneur Nous dit quelque chose Il sait ce qu'il dit Et vous frères et sœurs Vous ne pouvez pas connaître Plus que le pasteur Entrez d'appeler Pour vous expliquer Vous n'avez pas expliqué Les personnes Quoi que ce soit Si c'est dit ici Laissez la personne Demander au pasteur Qui a prêché Qu'est-ce que vous Vous allez expliquer A une personne ? Vous n'allez pas voir Mais c'est ici Que ça a été déclaré Alors laissez La personne Se rapprocher La personne Pour pouvoir expliquer Qu'est-ce que vous voulez Faire avec la personne ? Est-ce que vous comprenez ? Donc c'est important Que vous puissiez Et puis sachez Une chose frères et sœurs Que aussi longtemps Que vous êtes ici Vous ne pourrez jamais Connaître plus que le pasteur Que ça soit pour Les livres de sceaux Que ça soit pour Toutes les frères et sœurs Parce que Dieu Que j'essaie de m'instruire Que ça soit pour les sceaux Que ça soit Qu'est-ce que vous Qu'est-ce que vous pouvez savoir Plus que moi Je ne sais pas Et vous savez Je suis quand même Tristé Que Dieu vous accorde La délivrance totale De ce que Branham sort de vous Pour que Christ Rentra en train de vous Amen 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 Et puis Il faut être spirituel Quand Oh je termine d'abord Avec Un Pierre Mon grand surveille le temps Parce que Je risque Il y avait quand même Que des frères Je disais donc Un Pierre Vous comprenez Un Pierre Chapitre 1 Vous savez Cela Il dit Je ne sais pas Ce que c'est Voilà Voilà Un Pierre chapitre 1 Nous lisons A partir des versets J'aime beaucoup C'est tout est bon Dans la Bible Que Dieu vous bénisse Ah là 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 Iyei Vous permettez rapidement Verset 3 Il dit Béni soit Dieu le Père Notre Seigneur Jésus Christ Qui selon sa grande miséricorde Nous a régénérés Pour une espérance vivante Par la résurrection Jésus Christ D'entre les morts Pour un héritage Qui ne se peut Ni corrompre Ni souiller Ni flutrir Lesquels vous êtes réservés Dans les cieux A vous qui Par la puissance de Dieu Êtes gardés par la foi Pour les saluts Prêts à être révélés Dans les derniers temps Cela C'est qui fait votre genre Quoi que maintenant Puisqu'il le faut Vous soyez attristé Pour un peu de temps Par diverses épreuves En fait Que les épreuves De votre foi Plus précieuses Que l'or périssable Qui cependant Est éprouvée Par le feu Et pour résultat La louange La gloire L'honneur Lorsque Jésus Christ Apparaîtra Lui que vous aimez Sans l'avoir vu En qui vous croyez Sans le voir encore Vous résistez D'une joie ineffable Et glorieuse Parce que vous obtiendrez Les saluts de vos âmes Pour les prix De votre foi Verset 10 Les prophètes Qui ont prophétisé Touchant la grâce Qui vous ont Qui vous était Réservée Donc les prophètes Réservées Ont fait de ces saluts L'objet de leurs recherches Et de leurs investigations Voulant sonder l'époque Et les circonstances Marquées par l'esprit De Christ Qui était où ? Qui était en eux Donc en Moïse Christ Il était En Elie Christ Il était Maintenant C'était une portion De l'esprit Mais maintenant Quand il est venu Nous avons la plénitude Monsieur Alléluia Bien sûr C'est pourquoi Vous remarquez très bien Que quand Elie a prié Parce qu'on dit Quand Elie a prié Jean-Lélie a fait Témois avec vous Rapidement Dans un roi Chapitre 18 Regardez très bien Comment il a eu A pouvoir Faire les choses Un roi Au chapitre 18 Et je pense Que c'est Un roi Un roi Un roi Un roi Oui voilà C'est ça Un roi Chapitre 18 Et nous lisons Pardon Et ici Voilà La prière d'Elie Un roi Chapitre 18 Verset 36 Il dit Au moment De l'offrande Au moment De la présentation De l'offrande Elie le prophète S'avança Et dit Éternel Dieu d'Abraham Dissac Et d'Israël Vous y êtes ? Écoutez bien Il dit Mais que l'on sache Aujourd'hui Que tu es Dieu En Israël C'est ce qu'il veut Écoutez bien Et que je suis ton serviteur Et que j'ai fait Toutes ces choses Toutes ces choses Par ta parole Réponds-moi Éternel Réponds-moi Maintenant Prêtez attention Il dit Réponds-moi Pourquoi ? Enfin Que ce peuple Reconnaisse Que tu es qui ? L'Éternel Dieu Et que c'est quoi encore ? Voilà Est-ce que c'est lui Qui a ramené ? C'est toujours l'Éternel Qui ramène Donc c'est-à-dire Pour que vous puissiez Comprendre Il ramène l'âme C'est toujours Dieu C'est important Voyez-vous Il y a des choses Dans lesquelles je crois Que le Seigneur Peut-être Je ne veux pas Que je rentre Dans les détails Parce qu'il y a encore Beaucoup de bébés Si déjà vous sautez Comme ça Quand c'est beaucoup De bébés Il faut que vous grandissiez Pour avoir La nourriture solide Mais il y en a Quelques-uns Vous comprenez ? Parce que Quand la parole de Dieu Est apportée Il faut qu'on soit attentif Sinon un résultat Ah On nous a dit Ah Où est-ce qu'on va aller ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah Nous sommes perdus Frères et sœurs Tout le travail Que Dieu fait ici Vous n'avez jamais prêté attention Toutes ces brochures Que Dieu bénisse Notre sœur Ici Et Carole Non Que Dieu la bénisse Pleinement Et richement Et qui se souvienne D'elle Cette sœur Se donne en pouvoir Prendre du temps De pouvoir Prendre des prédications Et mettre ça sous fond Des brochures Pour que vous puissiez lire Vous avez quand même Des témoignages Les brochures Vous les avez Lisez-leur Vous savez ce qu'il m'a écrit Il dit Pasteur Ça a été une explosion Et puis il dit Je n'ai jamais pu ressentir Quelque chose comme ça Dieu est tellement grand Pour mardi Il dit Il y a une puissance Qui m'a saisi Qui m'a dit Prends ça Mais ne l'est pas récris Donc il dit J'ai laissé Les autres livres Que je devais traduire Je devais traduire De les transcrire Effectivement J'ai pris seulement Mardi là Je l'ai pris Exactement Comme ça a été dit Je dois les transcrire J'ai dit Que Dieu te bénisse Bref Il y a Alors Comme nous le disons Effectivement Il faut que vous compreniez Frères et soeurs Dans ce temps Dans lequel Nous vivons Évidemment Que le Seigneur Agit Comme dans les apôtres Dans ces six-là Vous n'avez pas remarqué Frères et soeurs Pour vos jeunes Encore la question De Giselin Est terminée aussi On va en parler Effectivement Que c'est Dans les livres Des hébreux Qui nous a dit quoi Tout cela De la fois De quelle on a rendu Témoignage Là Ils n'ont pas eu A pouvoir atteindre Je vais les lire Pour que vous puissiez Regarde Parce que Vous pouvez comprendre Pour quelles raisons Parce que Nous l'avons déjà lu ici Nous en avons parlé ici Et puis Ouh Seigneur Jésus Mon Dieu Je termine par là Vous voyez Que si on prend Les questions On peut Il va pouvoir Faire deux jours Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Hébreux Chapitre 11 Je pense Verset Chapitre 11 Le verset Verset 37 Il dit Ils furent lapidés Sciés, torturés Ils moururent Tués par l'épée Ils allèrent Ça et là Vêtu de peau de brébis Et de peau de chèvre De nuée de tout Persécutés, maltraités Eux dont le monde N'était pas digne Errant dans les déserts Et les montagnes Dans les cavernes Et les ongles de la terre Tout cela A la fois Desquels Il a été rendu Témoignage N'ont pas obtenu Ce qu'il aurait été promis Vous suivez cela ? Dieu ayant envie Quelque chose de meilleur Pour nous Et puis qu'est-ce qu'il dit Par la suite ? Afin qu'il ne parvince pas Sans nous aussi Voilà Donc nous ici C'est avec nous Que tout va arriver A la perfection C'est pour ça que Dans la nouvelle alliance Effectivement Dieu a choisi Il a donné des dons Aux hommes Et c'est pour ça Qu'il a donné Vous suivez frère Les uns comme Pas qu'ils sont Les uns comme prophète Parce qu'il avait Le prophète C'est lui Les uns comme pasteur C'est lui Je suis les bons bergers Il dit donc Donc tout il dit Mais pourquoi Pour le perfectionnement Des saints Donc lui maintenant En action Alors pourquoi Il est vain un homme ? Que le Seigneur Notre Dieu Vous bénisse Et comme Notre précieux frère Il posait sa question Effectivement Il dit Donc vous avez compris Pour les vrais adorateurs Que c'est dans ces temps Parce que Avant c'était l'ombre Sous L'Hébreu l'a dit Vous ne pouvez jamais Amener à la perfection On parlait cela Mais quand Christ Entrait dans le monde Il dit Tu n'as voulu Ni sacrifice Ni offrand Tu m'as formé un Gloire à Dieu Par une seule offrande Il a bien la perfection Pour ceux qui sont Sanctifiés Donc maintenant Nous pouvons avoir Une libre entrée C'est pour ça Que les voiles C'est déchirant Dieu Tant bas Maintenant on peut avoir accès Dans le lieu très Gloire à Dieu Lève-en-nous Je suis avec toi Je suis avec toi Je suis avec toi Je suis avec toi Non, jamais tout seul, Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse, oh, non, jamais, jamais tout seul, Non, jamais, non, jamais tout seul, Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul, Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul,